... On a choisi le corona parce que le corona est en train de faire des ravages dans ce monde. Partout, on suit les médias, on voit et on entend ce qui se passe dans le monde entier. Et plus particulièrement dans notre pays, on voit même qu'il y a des morts. C'est pourquoi on a choisi le corona, pour aider les gens à se protéger et à mieux se protéger contre cette maladie. Mais aussi le répentir, c'est parce qu'Allah nous a demandé de retourner vers lui. Quand nous avons ces problèmes, des problèmes de pandémie ou d'épidémie, on doit retourner vers lui parce que c'est lui qui a créé les gens, il sait ce qui doit les arriver et c'est lui qui peut aussi les protéger. C'est pourquoi malgré toutes les mesures qu'on a prises, le corona est là. Et vraiment, maintenant pour éradiquer cette maladie, il faut associer Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui sait. C'est pourquoi on a choisi ce thème. Nous ne savons pas, on a écouté les spécialistes. Ils nous ont dit que cette maladie est d'une part bénigne chez les enfants. Et même si c'est bénigne, mais ces enfants-là peuvent être des transporteurs. Et c'est très dangereux, c'est nos vieillards. Alors, pour protéger nos vieillards, il faut retenir les enfants parce que les enfants sont en contact permanent avec les personnes âgées des maisons. C'est ça que je recommande au peuple sénégalais et à tous les musulmans. Un musulman doit être exemplaire. C'est pourquoi d'ailleurs, on a parlé du serment d'Abou Bakrine Siddique, un serment très important qui est toujours à l'ordre du jour. C'est pourquoi on a appelé les gens à écouter bien, à méditer sur le serment d'Abou Bakrine Siddique.